Et bon, ceci c'est la vidéo pour préparer des burritos, des vrais burritos mexicains ou fajitas comme vous l'appelez. Fajitas, fajitas c'est la même chose. En tant que mexicains, je vous assure que c'est la même chose. Fajitas, en fait, fajitas c'est la façon dont tu es coupé, la façon de couper la viande. C'est-à-dire, une fajita si tu coupes à la longueur, ça c'est de poulet, ça c'est une fajita. Tu peux faire fajitas de poulet, fajitas de poivrons, fajitas de boeuf, fajitas de tout ce que tu veux. C'est pas vrai que c'est boeuf, c'est la burrito, fajitas c'est de poulet, non. Ça peut être la même chose, ok ? Bon, c'est le même principe si vous voulez. Je vous assure que ça va être aussi bon si c'est des fajitas ou de burritos. Bon, pour préparer, je vous ai séparé ici tout ce qu'on a besoin. Enfin, tout d'abord, on va préparer le poulet. Le poulet, ça va être environ 300 gammes de poulet. Avec une demi-portion d'oignon blanc, coupé déjà. De l'ail. Et la moitié d'un poivron. Ça peut être un poivron vert, un poivron rouge, jaune, comme vous voulez. Moi, je préfère vert parce qu'il est dans le... Parce qu'il est par rapport à la couleur. Et la moitié d'un cube pour saisonner, pour le bouillon. C'est important ça. Ça, ça va être important parce que ça va donner beaucoup de goût et ça caramélise le poulet en même temps. Ça, c'est pour le poulet. Du sel. Et du poivre. Ok. Ça, on va le préparer à part. Ensuite, les haricots rouges. Pour les haricots rouges, Bon, au Mexique, honnêtement, c'est un sacrilège de préparer des haricots rouges dans des... Dans une... Dans une boîte de conserve. Ok, mais bon. Il n'y a pas ici de vrais haricots rouges. Donc, on prépare les haricots rouges qui sortent d'une boîte de conserve. C'est comme ça. On s'adapte. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu d'huile pour les haricots rouges. On va mettre de l'ail au fond des... Au fond. Bon, je vais vous montrer après. De l'ail. On va rajouter les haricots rouges. Et légèrement, légèrement de cumin. Mais très peu. Le cumin, c'est un... C'est une épice... Forte. Donc, il faut juste rajouter un petit peu. Parce que ça va donner beaucoup de goût. Ok. Donc, ça, c'est pour les haricots. On a le poulet. On a les haricots. On a les guacamoles faites maison. Voilà. Les tortillas. Le maïs. Les mentales. La crème fraîche. Le riz. Ok. Ça est pour le riz. Ici, ils vendent que le riz est déjà pré-cuit. Donc, on s'adapte. Mais, on rajoute un cube de maïs. Ok. Ça. Et puis, voilà. Qu'est-ce que j'oublie ? Ah, de l'aluminium. C'est important, l'aluminium. C'est très, 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 très important. L'aluminium. Si vous voulez des beaux burritos. Pas seulement des bons. Des beaux burritos. L'aluminium. Ok. Vous allez voir pourquoi. Donc, ça, du sel, de poivre. On a tous ce dont on a besoin. Un peu de bière. Pour aménager. Et voilà. Pour la tortillas. Les galettes, vous pouvez les trouver au supermarché. Au Mexique, il y a autant de tortillerias. Des endroits où ils font. Ils préparent, ils font et ils vendent des tortillas. Des petites galettes comme ça. Autant de tortillerias comme en France, des pharmacies. Les Français, vous allez me comprendre. Ici, il est énormément de pharmacies. Vous adorez, peut-être pas, les médocs. Nous, c'est pareil pour la tortillas. On mange des tortillas comme vous, vous mangez de la baguette. Ces tortillas, ce sont des tortillas de maïs. J'ai trouvé ça où ça? Casino. C'est un peu cher, par contre. Mais bon, ça va. On va commencer. On va préparer le poulet. Et les haricots rouges en même temps. Et tout ce qui est frais, on va le laisser à côté. Et aussi, on va préparer le riz. D'accord? Allez, on se retrouve d'ici quelques secondes. Bon, c'est très simple. On va faire tout en même temps. Parce que j'ai mes invités qui attendent déjà. Ce sont des Américains, des super amis à moi. Et ce que je fais, j'ai mis l'eau salée pour le riz. Déjà salé. Une fois qu'il commence à ébullir, on va rajouter la cuve de maïs et le riz. Vous savez, c'est que 10 minutes. Donc ça va. En Mexique, ça prend beaucoup plus. Parce que le riz est différent. C'est un riz qui n'est pas cuit. J'ai déjà mis, ça commence déjà à chauffer bien. Ça, c'est pour le poulet. Et pour les haricots rouges. Pour le poulet, déjà, on va rajouter de l'huile. Donc, on rajoute un peu d'huile. Et légèrement pour les haricots rouges également. Légèrement. Très peu. Ok? Maintenant, ce qu'on va faire, je viens de découper en petits morceaux l'ail. On va rajouter l'ail pour la poêle, pour le poulet et pour les haricots rouges. Et bon, on a l'eau qui est bien chaude pour le riz. Déjà pour le riz. Il faut déjà rajouter, rappelez-vous, c'est très important de rajouter un cuir de magui. Ok? Pour le riz. Ça va. Ça. Alors, on va mettre de l'ail. Pour les haricots et pour le poulet. Donc, pour le poulet, on va rajouter les poivrons et aussi les oignons. Après, une fois que ça sera un peu doré, on rajoute le poulet et la moitié d'un cuir de magui aussi. D'accord? Et pour les haricots rouges, on va rajouter haricots rouges et légèrement, légèrement de cumin. D'accord? Et on se retrouve dans quelques secondes. Ok. Les haricots rouges commencent à chauffer. Avant de mettre la boîte en conserve des haricots rouges, j'ai mis de l'ail. Ok? Avec de l'huile, de l'ail. C'est important parce que ça va donner beaucoup de goût. Une fois que c'est bien chaud, je rajoute la boîte des haricots rouges. Et ça va cuisiner avec de l'ail. Et une fois que c'est bien chaud, je rajoute légèrement de cumin. Et après, pour les haricots, c'est tout. Pour le poulet, j'ai le poivron. Vous voyez, il commence déjà à dorer avec les oignons et de l'ail. Une fois que c'est bien chaud, je rajoute le poulet. En même temps, le riz, il chauffe. Bon, j'ai dû changer, franchement, j'ai dû changer la casserole. Parce que l'autre est trop petite. Mais ça va, c'est bien chaud quand même. Voilà. Voilà, ok ? Là, on peut mettre le poulet. On va mettre le poulet. Environ 300 grammes, pas beaucoup. De toute façon, vous allez le garnir avec plein d'autres choses, avec le guacamole. Mais j'ai du maïs, maintenant que je me souviens. Quelque part. Hier, j'en ai préparé hier. Ah, ben voilà. De maïs. Voici. Donc, vous allez le garnir avec le maïs, de haricots rouges, le poulet, un peu de riz, de guacamole, de comas, de la quinte fraîche. Donc, ça va, c'est pour ça, c'est pas trop la peine de faire, de préparer beaucoup de poulet. Et voilà, on va laisser en même temps les haricots rouges. C'est préparer tout seul. Voilà pour le riz. Et voilà pour le poulet. On a presque fini en fait. C'est facile. Préparer le burrito sur le patata, c'est facile. Ce qui prend du temps, je pense, ça prend plus de temps de faire le guacamole faite maison. C'est ça qui prend plus de temps. Mais sinon, grosso modo, ça prend tout. Je pense, une heure, tout, 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 tout. Je vais laisser finir le poulet, je vais laisser les haricots et je vais laisser aussi le riz. Je vais laisser pendant quelques minutes. Une fois que tout est prêt, on s'arrête tout. Et je vais vous montrer comment rouler les burritos. Et ça, c'est très, très, très important. Rouler un burrito pour que ce soit beau et bon. Ok ? A tout. Je voulais juste vous montrer pourquoi le poulet commence déjà avec la farine dorée. On rajoute le cube de magui. C'est lui pour faire le bouillon et tout ça. Ça va donner beaucoup de goût. Ça va caraméliser, caraméliser le poulet. Et ça va être délicioso, délicioso, délicioso. Le poulet est prêt, les haricots et le riz, tout est prêt. Tout, 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 tout est prêt. Même le guacamole, on a le fromage, on a le maïs, on a la crème fraîche. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de l'aluminium. De l'aluminium. Ok ? Ce qu'on va faire, on va faire des petits carrés, pas trop grands. Vous voyez la taille de la tortilla ? C'est la taille de mon visage. Ok ? Donc vous allez faire un carré, un petit peu plus grand. Comme ça. Et on va commencer à remplir les burritos. Combien de papiers ? Autant de burritos. Par exemple, je vais faire 16 burritos, parce que j'ai 16 tortillas. Donc vous allez couper 16 carrés d'aluminium. D'accord ? Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous montrer maintenant comment rouler des burritos. Ok ? Un burrito doit être bon, mais surtout beau, parce qu'on dit au Mexique qu'on ne mange pas que par la bouche. Ok ? Il faut manger par les yeux, il faut manger aussi par les oreilles, tout ça. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc pour préparer un burrito, comme je vous ai dit, il faut couper un carré de papier d'aluminium. On va mettre tous nos ingrédients tous ensemble. Ça va être plus simple pour nous. On a de la crème fraîche, de l'hélemental, maïs, guacamole faite maison. Pour le guacamole faite maison, je vous ai déjà dit comment le préparer. Le riz, déjà préparé. Le poulet, déjà préparé, saisonné. Et pareil, déjà cuisiné. Les haricots rouges, bien chauds. Et surtout avec très, très, très peu de cumin. Le cumin, ça donne beaucoup de goût. Mais si on le met trop, c'est fort. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On a le carré d'aluminium. Pas la peine qu'il soit parfait. Donc, on rajoute la tortilla. Ensuite, où est-ce que j'ai laissé ma cuillère ? Mon cuillère. C'est un cuillère. Je ne sais pas. Mon cuillère, ma cuillère, mon cuillère. Bon. On va rajouter de la crème fraîche. Ça, c'est la base. C'est important. On va mettre un peu partout. Très important, j'ai oublié de vous dire. Il faut mettre à préchauffer le four. Environ 210. 210 degrés. On les met au chauffeur, un peu partout. Donc, c'est pas bon. Donc, on fait la base. Ensuite, ça, c'est le secret. Je vais vous dire le secret. Le secret, je vais dévoiler. On va mettre la colonne. Columna vertebrale. Columna vertebrale. La colonne vertebrale. C'est très important. On va rajouter des haricots rouges. Je mets en ligne et tout ça va être en ligne. Le guacamole, le maïs, le riz, le poulet. Tout ça va être en ligne. Pas... Non, non, non. En ligne, c'est très important. Regardez comment je vais faire. Voici. Regardez. Tout est en ligne. Là-bas, c'était la crème fraîche. Après, j'ai mis les fajitas du poulet. Maïs, haricots, le riz, fromage. Mais tout est en ligne. Tout, 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 tout. Tout, tout, tout. Ok? Maintenant. Bon, pour rouler, c'est simple. Vous allez prendre côté gauche, côté droit ensemble. Vous allez faire ça. Mais on va avec les deux mains. C'est juste parce que j'ai le portable. Après, cette partie d'en bas, vous allez la ramener jusqu'au haut. Quelque chose comme ça. Et ça va vous donner ça. Vous fermez bien, bien, bien. Vous faites la forme d'un burrito. Et vous revenez, mais cette fois avec le papel aluminium. Avec le papel aluminium, là. Ça vous donne ça. Là, d'ici, vous fermez d'un côté comme si c'était un cadeau. Vous fermez de l'autre côté comme si c'était un cadeau aussi. Et ça vous donne un vrai cadeau. Cette partie, vous pouvez les insérer. Et maintenant, vous avez un mini burrito. Ok? Je suis en train d'en faire plusieurs. Vous allez faire autant comme vous voulez. Vous le mettez à 210 degrés au four pendant 5 minutes. Tous ensemble. Ok? Pas au fur et à mesure, non. Tous ensemble, vous le mettez. Et voilà. Vous allez adorer. Je vais vous montrer le résultat final. Tous les burritos sont bien roulés. À l'intérieur, il fait chaud. On va le laisser à 210 degrés. Pendant 7 minutes. 7 minutes. Et voilà. Bon appétit.